Je dirais que d'abord, à l'école, on fait l'expérience de ce que j'appelle la respiration laïque. On passe d'un domaine à l'autre. On n'est pas dans un monde uniformisé. Je voudrais dire aussi que l'école devrait offrir une double vie à chaque élève. On n'est pas tout le temps heureux, peut-être que c'est une forme de bonheur, mais il faut quand même sortir un peu de l'environnement familier. Donc, l'école devrait offrir cette double vie. Et cette double vie, au fond, elle se caractérise par le moment où on entre dans un moment de suspension, pour méditer, pour apprendre, bien sûr, mais aussi pour se trouver peut-être soi-même là où on ne s'attendait pas à être. Donc, finalement, on demande à chaque élève de suspendre tout ce qu'il a sur le dos, si je puis dire, tout ce qu'il trimballe, au fond. Et on arrive, au fond, à l'école dans cet état d'un peu de dénuement où on va pouvoir absorber, s'approprier des connaissances. C'est une sorte de traversée de forêt. On arrive dans une clairière. Et dans une clairière, on est environné d'arbres. C'est comme si on était enfermé, mais on voit le ciel. Il ne faut pas oublier non plus que l'école, ce n'est pas toute la journée, ce n'est pas toute la vie. Donc, on n'enferme pas les élèves. Et quand on suspend ces signes religieux, ces convictions, on peut les exprimer, mais il faut les exprimer d'une certaine manière, pas de manière violente. Et une fois qu'on sort de l'école, on peut remettre ces signes religieux. Ça, on oublie toujours de le dire. On est libre de le faire dans certaines circonstances. Il y a une alternance. Voilà, on vit une alternance. Sous-titrage ST' 501